Pour la santé des citoyens, on dit quoi aux avions? Pour la santé des citoyens, on dit quoi aux avions, on dit quoi aux avions? Non, non, non! Non, non, non! Non, non, non! Je salue votre courage, mesdames et messieurs. Je vous ai demandé de nous aider à vous aider et vous êtes la démonstration très flagrante que l'aéroport, ça ne passe pas. Bon, je pense que le ministre va comprendre le message, même si on a tenté à maintes reprises depuis la dernière fois, depuis le 20 juin. En fait, on essaie de le rejoindre et on ne vient pas à bout de le rejoindre. Je pense qu'il va falloir lui démontrer que même s'il est en Europe, il va nous entendre. L'UPA est fier de s'associer aux citoyens pour, encore une fois, manifester contre l'aéroport. Au début, il s'appelait l'aéroport de Damasco. Par contre, c'est très déplorable qu'on soit obligé de faire tant de manifs et de développer tant d'énergie pour arrêter un projet du fédéral. Au Québec, on s'est donné des outils. On a des PDZA, on a des plans de développement, on a nos comités consultatifs, nos schémas d'aménagement qu'on appuie. Puis là, il arrive un organisme fédéral qui passe par dessus tous ces organismes-là. C'est bien plate. Mais on ne l'a encore pas prise, puis on va en venir à bout encore une fois. Puis sur ça, félicitations, puis on continue. Les producteurs agricoles avec les citoyens de la région qui marchent ensemble pour dire qu'est-ce qu'ils veulent avoir sur le territoire agricole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'on nous écoute, nous autres? Hein? Oui. 80% du territoire, 80% du territoire, c'est au niveau agricole, où ce qu'on fait de l'agriculture au niveau céréales, au niveau de l'élevage et au niveau maraîchère. Cette agriculture-là, c'est le garde-manger, le garde-manger de la localité, mais le garde-manger aussi, de la région, puis du Québec en plus. Et là, on veut prendre ces terres-là. Qu'est-ce qu'on dit au promoteur qui veut prendre ces terres-là? Ça! L'autre élément, la décision qui est prise aujourd'hui. Puis qu'est-ce que j'aime de vous autres aujourd'hui? Ce n'est pas juste un aspect économique. C'est un aspect de décision familiale. Le combat qu'on livre aujourd'hui, c'est familial. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des enfants qui ont fait la marche à la pluie battante, qui étaient avec les parents, puis qui disaient, « Regarde, je n'irais pas mettre la qualité de vie à risque pour mes prochaines générations. » Qu'est-ce qu'on dit au promoteur? Non! En terminant, en terminant, moi, j'ai un message. J'ai un message à M. Garneau, ministre des Transports du Canada, et à M. notre premier ministre, M. Justin Trudeau. Messieurs les ministres, les premiers ministres, il y a des gens qui sont mouillés à ce soir. Des gens qui sont mouillés sur ce dossier-là et qui ont décidé de marcher à la pluie battante. Des gens qui ont été braves. Mais on demande au ministre Garneau et au premier ministre d'être braves eux-autres aussi, puis d'écouter les citoyens et de dire non, non au projet de l'aéroport et oui à la qualité de vie des citoyens. Merci! On ne lâche pas! Merci! Merci de vous être mouillés pour la cause. C'est une cause extrêmement importante. Il est question de notre qualité de vie. Il y a-t-il quelqu'un ici qui a choisi Saint-Roch-de-Lachigan pour la tranquillité? Moi aussi! On a devant nous un projet démesuré, outrageux, grotesque. Le projet de l'aérodrome SRA, c'est un projet de l'aéroport de Mascouche. Mascouche, c'était l'un des aéroports au Canada les plus achalandés, sans tour de contrôle. Ils s'en vantent, les promoteurs. Et aujourd'hui, ils veulent déménager ce projet-là chez nous. C'est un projet, donc, qui va venir amener minimum 25 000 avions par année, au-dessus de nos têtes, par année, par été. Ce qu'on leur dit, c'est non, on n'a pas fait le choix de cette qualité de vie-là, ici à Saint-Roch-de-Lachigan. Il y a des citoyens qui habitent sur le rang du ruisseau des anges. Ce sont des humains qui ont le droit, qui ont fait le choix de la tranquillité. Et ce qu'on demande aux promoteurs, c'est de respecter le choix que nous avons fait de venir ici à Saint-Roch-de-Lachigan, de la tranquillité. On est devant un dossier politique. Ce n'est pas un dossier juridique. C'est un dossier politique et il faut parler clairement, de façon responsable, à M. Trudeau et au ministre Garneau. Il y a des élections fédérales. Il y a un référendum qui a été appelé par la municipalité. Il faut saluer cette décision-là. Ça donne le droit de parole à tous les citoyens. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, il faut aller voter le 11 août prochain. Parlez à vos voisins, faites-les déplacer pour aller voter. Il en va de notre avenir. Juste avant de vous laisser, je vous invite à donner un coup de main. Parce que ça ne repose pas sur les épaules uniques des gens qui sont en avant et moi inclus. On a besoin de chacun de vous individuellement pour mobiliser les gens de Saint-Roch, pour leur parler, aller à toutes les portes pour le 11 août, pour que les gens aillent voter clairement non en faveur de ce projet-là. Et ça, ça repose sur nos épaules à chacun de nous. Ne lâchons pas. Allez sur notre site web nonaérodrome.ca pour vous inscrire. Allez sur notre page Facebook et on se garde au courant. On va avoir une présentation tout à l'heure. Merci d'être là si nombreux. Je suis touché de vous voir. Merci. Merci. Moi, je ne suis pas citoyenne de votre belle municipalité. Je suis citoyenne de La Plaine, maintenant de Terrebonne. Je représente des gens qui habitent le secteur de La Plaine. Je suis conseillère municipale à la ville de Terrebonne et je peux vous dire qu'on vous donne tout notre appui. Le maire de Terrebonne, la ville de Terrebonne, on est 115 000 de population et on est derrière vous. La MRC des Moulins aussi. Alors, on est derrière vous. Ce n'est pas vrai qu'on va venir s'installer sur les terres agricoles, détruire notre environnement qui est paisible, tranquillité, où on vient se reposer. Ce n'est pas vrai. On va se battre. Il faut tous aller voter le 11 août. Il faut tous être présents. Il faut faire notre choix. Il faut démontrer qu'on n'accepte pas ça ici à Saint-Roch-de-la-Chigan. On se tient ensemble. Il y a une place pour chaque entreprise. Puis, un aérodrome ici à Saint-Roch, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on dit à l'aéroport? Non! Jean de Saint-Roch, je suis vraiment fier de votre courage, de votre détermination ce soir. Je suis fier de vous représenter à la Chambre des communes. Vous êtes magnifiques, mouillés, mais c'est comme ça qu'on doit travailler un dossier. Il faut se mouiller si on veut gagner. Depuis le 20 juin dernier, je n'arrête pas de dire aux gens comment vous vous êtes mobilisés. Et c'est ça la clé du succès. Parce qu'on n'a pas gagné souvent des batailles comme celle-là avec une loi qui est aussi invasive. Depuis le 20 février, on a constitué un front commun des élus. Vous avez vu ça dans le journaux? On a interpellé le ministre Garneau. Il est en Europe! Faites du bruit pour qu'il nous entende! Dans un dossier comme celui-là, il y a juste cette détermination-là, ce courage-là et la solidarité de tout le monde. Si tout le monde, ensemble, on dit non, si vous allez voir vos voisins pour qu'ils puissent participer, parce que là, ce n'est pas terminé. Il faut participer à ce référendum-là. Et il faut que le ministre Garneau et que Justin Trudeau soient gênés de nous dire non! Et moi, je demande simplement à Marc Garneau et à Justin Trudeau de respecter leurs paroles. Ce qui était vrai à Neuville en 2013 est aussi vrai encore aujourd'hui. On arrête de passer sur le dos du monde et des communautés locales. On les respecte! M. Trudeau, respectez votre parole. C'est ça, le message qu'on vous laisse ce soir. Et j'espère que vous allez entendre, parce que ces gens-là sont déterminés. Et on va continuer la bataille jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on gagne. Bonne soirée! Je vais vous dire que je suis d'abord ici pour appuyer les citoyens et les citoyennes, la municipalité et la région. Je suis aussi ici pour supporter mon homologue fédéral, Luc Thériault. Je le connais bien. Il est capable de livrer un combat. C'est un gars intelligent. C'est un gars déterminé. Et c'est un gars qui va livrer la marchandise jusqu'au bout. Je suis convaincu. Mais je suis aussi ici pour autre chose. J'ai envie de vous dire que je suis ici avec l'assentiment du premier ministre du Québec. Et c'est très important. Dans plusieurs cas, les compétences législatives provinciales se heurtent aux compétences fédérales. Dans des cas d'aérodromes, dans des cas de tours de télécommunications, par exemple. Et la prépondérance fédérale sur les normes provinciales et municipales nuit grandement au principe d'aménagement durable de notre territoire. Si on veut des projets qui seront implantés harmonieusement, malgré les champs de compétences de chacun, il faut se parler. Il faut s'assurer que les projets peuvent s'intégrer dans la planification territoriale, dans le respect des normes locales, notamment en matière de protection des zones agricoles, protection de l'environnement, protection de la santé, de la sécurité publique. Et dans ce dossier, comme dans d'autres, on invite nos homologues fédéraux à discuter. On veut un dialogue. En terminant, sachez que je suis en contact constant avec le ministère du Conseil exécutif, c'est le bureau du premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture, avec la ministre responsable des Relations canadiennes, nous sommes tous avec Saint-Rogue-Lachigan. Nous sommes actuellement en train d'évaluer, d'analyser quelles options supplémentaires on pourrait mettre en place pour vous aider davantage. Et savez-vous pourquoi? Soyons clairs, il y a des gens qui m'ont dit « La position de M. Legault, c'est-tu clair ou c'est pas clair? » Je vais vous la dire clairement pour tout le monde. Si jamais il n'y en a qui ne l'ont pas entendu, vous le répéteriez. Le gouvernement Legault n'en veut pas d'aérodromes à Saint-Rogue-Lachigan. Merci. Merci.